En direct, vous êtes avec nous, vous êtes président de la société de réanimation. On nous dit, professeur, que la situation est critique dans les hôpitaux de la région parisienne. On vient de l'entendre, avec au moins 1000 malades en réanimation. C'est un tiers des cas graves en France, des patients qui commencent à être transférés vers d'autres régions. Est-ce que vous avez encore une capacité d'accueil suffisante en cas de pic, professeur ? Dans l'état actuel des choses, non. On estime que dans deux ou trois jours, nos capacités auront été complètement saturées. Alors, si on est amené à se délester vers d'autres régions, ça va être compliqué parce que vous voyez ce qui se passe en Alsace. L'Alsace, ils sont saturés. Ils se sont étendus aux hôpitaux de la Lorraine, aux hôpitaux de Franche-Comté-Autour, aux hôpitaux de la Marne. Et maintenant, c'est Paris qui est plein et Paris qui va devoir se délester. Et ça a commencé, professeur ? Pardon ? Je crois qu'il y a certains patients qui ont été évacués, notamment du côté de Rouen. Paris commence effectivement à envoyer ces patients. Oui, oui, ça s'appelle un jeu de domino. Ça se remplit, ça se remplit, la marée monte. Et puis la marée dépasse les digues qui ont été construites. Alors, ça va être une catastrophe, je pense. Professeur, il y a des appels qui sont lancés pour la mobilisation de personnel soignant. Est-ce que ces appels ont été entendus ? Ils ont été entendus en partie. Nous, dans le service, on lance des appels sur un compte Twitter. On a réussi à recruter 10 infirmières comme ça hier. On a un besoin de matériel aussi. On a un besoin de ventilateurs. Et s'il y a des ventilateurs dans des cliniques privées qui ne sont pas utilisées en ce moment parce que les cliniques sont confinées, il faut les apporter à l'hôpital rapidement. Professeur, vous disiez, on va vers une catastrophe. Catastrophe, vous parlez des besoins de matériel, de médicaments, vous parlez de la gestion. À quoi faites-vous vraiment allusion ? Aux malades, madame. Aux malades. L'objectif d'un médecin, c'est de soigner les malades. Ce n'est pas de compter le matériel et compter les médicaments. Là, on est face à une crise où il y a des gens qui sont malades, des gens qu'il faut qu'on prenne en charge. Et on a un manque cruel de structures, de personnel et de matériel. Les structures, on peut toujours essayer de trouver des salles, de libérer des salles. Les personnels, c'est beaucoup plus difficile. Et le matériel, c'est aussi beaucoup plus difficile. Alors, on essaie de chercher des solutions. On réfléchit beaucoup. On essaie de voir comment on pourrait faire. On est vraiment très, très, très actifs, très, très penchés sur la question. Mais c'est extrêmement critique. Je redoute qu'on aille à une catastrophe. Est-ce qu'on peut l'éviter ?